Ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais vous êtes dans le Saint Graal de tout pétanqueur, des jeux de championnat du monde. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce qui est arpenté par 48 nations qui veulent un maillot arc-en-ciel. Des jeux de championnat du monde, il en a connu, il en a arpenté lui comme joueur, maintenant comme consultant, Jean-Luc Robert The Voice est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes prêts, nous avons envie évidemment d'aller au soutien de cette équipe de France parce qu'en plus, la cerise sur le gâteau, c'est un retour au bercail pour la pétanque mondiale qui renoue avec la France pour la première fois depuis 12 ans et la ville de Marseille. Nous sommes cette fois-ci à Dijon dans ce zénith ville haute de cette 51e édition. Il y aura la triplette en reconquête mais avant cela, un exercice particulier, le spectaculaire tir de précision où le français Dylan Rocher, notre champion et triple tenant du titre. Une performance très rare effectivement et un nouveau succès aujourd'hui lui permettrait d'entrer dans l'histoire. Oui, ça lui permettrait d'égaler le roi des rois. Voilà, Philippe Quintet, 4 victoires consécutives. Il faut savoir que c'est un exercice qui est particulièrement dur. Il faut vraiment être très très fort nerveusement. On est seul face au monde entier même si on a l'aide d'un coach. Ce qu'a fait Dylan jusqu'à présent, 3 titres mondiaux consécutifs, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas croire que le 4e sera facile parce qu'il y a des gros clients cette année ici à Dijon et il faudra qu'ils soient en forme. Et du reste, on retrouve Dylan Rocher dans un tour de repêchage. Il n'a pas réussi à se qualifier en quart de finale directement au premier tour. Clément Médéguine et Philippe Quintet vous expliquent tout et on se retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. C'est champion, Vébubli ! On y est. Alors Dylan, on ne va rien dire Philippe sur le démarrage. On ne dit rien. On ne dit rien, on le laisse faire. Si, on peut parler du public qui est prêt à pousser leur champion. Bernard ! Comme toi Philippe, Dylan, c'est une idole. C'est, bien sûr. Et à la pétanque a besoin, d'idole. Il a peut-être l'occasion d'aller encore conquérir encore plus de fans s'il arrive à renverser cette situation. En plus, ça va être dur, mais il en a déjà beaucoup. Oui, c'est sûr, mais bon. La seconde boule pour Dylan Rocher. Pour l'instant, objectif emmagasiné, la confiance. Exactement. Déjà, c'est pas mal. Il a 8 en deux boules. J'ai le sentiment qu'il me plaît bien ce terrain numéro 2, là. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de sable que sur le 1. Je vois des éclats de sable. Alors que sur le 1, on n'en voyait pas beaucoup. Ça a été normalement... C'est difficile de mettre la même couche partout. Il faudrait vraiment être... Non, mais ça a été surveillé, quand même. J'ai assisté aux opérations. 8,50 mètres, désormais. Il y a des photographes en face. Il faut faire attention, il faut faire attention. Allez, frappez celle-ci. Très bon. Voilà, 3 de plus. Il est à 11. Il a déjà autant que tout à l'heure en deux ateliers. C'est bon signe. Là, ce sont vraiment des circonstances spéciales. Vous ne l'avez pas à l'image, mais il y a une nuée de photographes pile en face de Dylan. C'est quand même des conditions particulières. On ne cesse de le répéter, on ne cherche pas d'excuses, simplement... Voilà, c'est pression au maximum. Ça, c'est génial. En tout cas, on adore le voir faire ça. On adore. 14. Madame Ebline Chapillon qui officie sur ce pas de tir. Qui valide les trois points de cette dernière boule pour lui permettre de monter à 14. Allez, Dylan, dans ta bulle. Regardez. On va essayer de voir à son attitude, Philippe, s'il y a un changement par rapport à tout à l'heure. Elle n'a pas encore vu serrer le poing. Non, pas encore. Ça, c'est sûr que chez lui, c'est clairement un signal. Quand il va commencer à le faire, et j'ai hâte de le voir le faire, ça commence, ça commence. Elle n'est pas bonne, celle-ci. Alors, il est tombé avant le bouchon. Eh oui. Il est un peu court. Avec un bouchon qui a bougé. On replace. Il y a un peu plus de gravier. On le voit bien sur la caméra. C'est bien, c'est bien pour Dylan. Lui qui fait beaucoup de tir en cloche. Alors, il y a cru. On l'a entendu dire, allez. Ça, par contre, c'est bon signe. Il a un poil court. Ouais. Ça s'est joué à rien. Allez, il faut trouver la courbe. Il manque pas grand-chose. Il manque rien du tout. J'ai pas eu le temps de regarder à côté. Diego Rizzi là-bas. J'ai pas trop vu ce qu'il avait fait sur le premier atelier. Il faut lever un peu la main. En levant la main, il y a moyen de faire des carreaux. Allez. Il y a du mal à voir où on est placé. Regardez sur le grand écran. Celle-ci, elle passe. Voilà, trois. 17. On vous rappelle le principe. On cumule les scores de sa première série et de la seconde. J'ai cru voir un petit mouvement de poing, moi, là. Non, il n'a pas serré légèrement le poing, celui-ci. Ah, je guette. Allez, 17. Frapper celle-ci, ce serait bien. Il y a 17 avant de tirer la huitième. Il a fait 25 à la première pour l'instant. On est pas mal. Ah, il a serré le poing. Le voilà, le voilà. On y est, on y est. Le visage qui se transforme. Allez, 20. Il peut rentrer en transe. Moi, j'ai assisté personnellement en Espagne. Oui, en Espagne, c'est exceptionnel. Ça a été extraordinaire. Il a été en difficulté tellement de fois. Regardez, voilà, il commence à crier. Et le public qui joue le jeu. On écoute. Il n'attendait que ça. Ah oui, en Espagne, contre Digorizi. Ah oui, oui. En terre de finale. Il a été en retard quasiment tout le long. Et il a fait des trucs extraordinaires. Bon, 20 points. Surtout, ne lâche rien. Didi, ne lâche rien. Reste dans cette... Un petit carreau et c'est parti. ...dynamique. Et ça part. Alors là, ça monte d'un cran. Que c'est beau à voir, mais que c'est beau à voir. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette pétanque, Philippe ? Ah oui, quand c'est comme ça, c'est beau. Ça donne des frissons. C'est que le début, on l'espère, des frissons. On a tellement attendu ces championnats du monde. Les joueurs, la presse, le public, nous-mêmes. Tous les passionnés, Philippe. Tous les passionnés, on n'attendait que ça. ... Ce serait tellement extraordinaire, s'il arrive à faire ça. Deuxième distance. Alors là, alors là. 26. Il hurle. C'est génial. Il a battu déjà la première série. Ah ben, tout à fait. Et il est pile à la moitié. Il est pile à la moitié. Puisqu'il a tiré 10 boules sur 20. Regardez cette rage de vaincre. C'est bien, deux fois la boule seule. Ah oui, oui. C'est pas facile. Parce que là, on peut très bien tirer. Et malheureusement, pas avoir la réussite. Il suffit à peine de toucher la boule noire. On en a vu tellement des scénarii, comme tu le dis, Philippe. Avec des boules bien tirées, mais qui ne permettent pas de scorer. Alors, est-ce que ça continue pour Dylan ? Il n'est pas droit. Allez, c'est pas grave. En sachant qu'il va bien taper au moins trois bouchons. Au moins. Pour l'instant, tes prédictions sont toujours concrétisées. Alors, on espère que Philippe Quintet ait toujours le don de voyance. Il faut que tu le gardes, Fifi. Je vais essayer. Je me suis trompé sur l'Espagnol tout à l'heure. Et allez, encore un petit coup de public. Quand on est un athlète, Philippe, c'est des moments qui restent gravés jamais dans la mémoire, dans une carrière. Évidemment. Évidemment, c'est des moments qui font du bien. Surtout quand on n'est pas bien. Elle est trop haute par rapport aux autres. La consigne de Madame Chapillon qui veille à ce que toutes les boules soient bien. C'est très important, Philippe. À la vraie hauteur. C'est pas votre faute. Vous voyez les gestes. Assez précis. Allez, trois points là, ce serait génial. Trois points, ce serait parfait. C'est un atelier qui est tellement difficile. Ils le sont tous. Mais quand on prend des points sur celui-ci, c'est capital. Oh, carreau, je crois. Oui, carreau. On attend, on attend. Un point. Oh, il a touché. Un point. Incroyable. Je voudrais bien voir le ralenti. C'est sûr que c'est un point parce qu'Evelyne Chapillon. Mais c'est quand même pas de chance. J'aimerais bien le voir, le ralenti. Il est là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. La noire a touché. Ah oui. Oh, dommage. Dommage. Mais c'est bien. C'est bien quand même. Parce qu'il a eu un seul tir non gagnant sur cet atelier. Oui, c'est bien. Puis il y a de la courbe. Ça devrait être bon pour la sauter. Il y a de la courbe. Non, on se rappellera quand même qu'il n'avait pas le moins d'avoir fait 4 points de plus. Ça se voit. Allez. Enfin, comme on me dise d'aller au poulailler, ça me gonfle. Bien, bien, bien. C'est génial. On voit la 3 de plus. Allez, 30. On a vu les 45. On va peut-être même voir mieux. Parce que là, déjà, avec 3 louchons, ils y sont les 45. Et puis, je vous remercie. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. Et allez, ça continue ! Ah, c'est extraordinaire ! 33, c'est des beaux moments, on vit des beaux moments ! On adore, on adore ! Alors nous les francs s'en est bien là, mais c'est vrai que les autres qui tirent à côté, avec une ambiance pareille... Oui, mais clairement ça ne gêne pas, il n'y a absolument rien d'anti-sportif ! Ah non, 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 du tout ! Pas du tout ! Il a touché cette boule, ça paye pas, on voit la déception, mais c'est pas grave ! Ça fait un point de plus ? Oui, mais entre le carreau et Felfi ! C'est sûr, ça fait des petits écarts, c'est sûr ! C'est sûr, ça fait des petits écarts, c'est sûr ! C'est sûr, ça fait des petits écarts, c'est sûr ! On s'approche des gros scores Philippe, on s'approche des... Dommage, celle-ci... Bon, eh bien... Pas mal du tout, on est pas mal du tout ! Ouais, 34, si Dylan continue, s'il nous fait une belle série de bouchons... Allez, 3, je suis content ! On peut rêver ! 3, ça doit suffire ! Allez ! 3, ça l'amènerait à... 49 ! Exactement, 49 ! On commence à être dans des très beaux scores Philippe ! On avait dit 45 ! Surtout avec les nouvelles règles ! Oui, oui ! Il peut taper les 4 hein ! Il peut... Ah, ce serait génial ! Quand il est bien comme ça là... Ah oui ! Ça lui fait pas peur ! Pourvu qu'il tape ce premier surtout, pour se lancer ! Encore Dylan, et le visage ultra aussi déterminé de son coach... On veut pas que ça s'arrête ! Alors, un spectateur a... à crier au mauvais moment ! À mon avis, c'était pour encourager un autre joueur... Ouais, je pense ! Mais c'est... Allez, ça arrive, on est... On est 3600 ! Philippe ! Eh oui ! C'est parti pour ce premier bouchon ! C'est rien ! C'est... Voilà, il y a du monde, il y a beaucoup de tirs en simultané ! L'important, c'est qu'il reste dans sa bulle ! C'est pas facile là ! Ouais, ça n'en sera que plus beau si ça se termine bien ! Alors... J'ai pas vu... Je crois qu'il a manqué... Ah oui, il a manqué ! Il a dû tomber près parce qu'il y a cru ! Ah oui, ça c'est sûr ! Il était persuadé d'avoir tapé ! On va certainement voir le ralenti ! Il était persuadé de l'avoir tapé, Dylan ! Il est très droit, il est bien droit ! Mais ça se donne pas ! On y reviendra au terrain, Philippe ! On a du temps ! Dric, on va attaquer les triplettes ! Allez, on a dit 3 ! C'est pas mal encore ! Allez ! Prope celui-ci, on est bien ! Oh là, il est court ! Là, il est très court ! Allez, faut absolument taper les deux derniers ! 44, c'est... 44, c'est jouable ! On a entendu le score du Burkina Faso et... Il a déjà fait moins que Dylan, je crois, puisqu'il a fait 53 au total ! Allez ! On tape les deux là ! On tape les deux, on finit 8ème ! Et c'est parfait ! Aïe, 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 aïe ! Ah, il a été déconcentré, là, sur cette série, et... Allez, au moins celui-là ! Au moins celui-là, et on y croit encore ! Allez, Dylan, relève la tête, une dernière fois ! Une dernière fois ! 34 et 25, 59 ! Burkina Faso a fait 53, je crois ! Applaudissements Et malgré ce score de 34 points en repêchage, le total, 59 unités, si l'on cumule les deux tours, est insuffisant pour Dylan Rocher, qui lâche donc ses trois couronnes. Jean-Luc, immense déception pour Dylan. C'est cette première partie, finalement, qui le met un petit peu dedans. Ouais, le premier tour, je pense qu'il a été rattrapé un petit peu par la pression. Alors certes, quand on dit que Dylan Rocher peut ressentir de la pression, ça peut paraître une bêtise, mais croyez-moi, il était vraiment pas dans son assiette. Alors ça fait effectivement un mois qu'il est partout, qu'il est sur les journaux, dans la radio, qu'il est partout, et à mon avis, ça n'a rien arrangé. Et maintenant, voilà, immense déception, mais ce qu'il a fait aussi avant, en gagnant ses trois titres consécutifs, ça aussi, c'est immense, et il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Et maintenant, il doit réintégrer une équipe de France de triplets, lancée vers une reconquête après un titre perdu l'année dernière au Bénin, devant ce public, au Zénith de Dijon. C'est la victoire, sinon rien, on retrouve le fil de la compétition de nos bleus dans quelques instants.